Musique de générique Salut la compagnie ! Ici Marco, et dans cette vidéo on va parler de la prochaine génération de consoles qui devrait pas tarder à arriver. Alors, on avait commencé à spéculer un petit peu sur l'espérance de vie des consoles de cette génération-là, et on avait estimé à peu près, à mon avis, enfin, c'est mon avis personnel et ceux de quelques personnes que j'ai vues sur Internet, que la nouvelle génération devrait arriver environ vers 2021. Et bien finalement, ça serait peut-être plus tôt que ça arriverait, avec Microsoft qui préparerait, et j'utilise bien les guillemets et les conditionnels, deux consoles pour 2020. Alors pour le coup, il s'agirait pas d'une seule console, mais d'une famille de consoles si je puis dire, puisqu'il y aurait une console très classique, comme celle qu'on connaît actuellement, avec un gros processeur, plein de choses à l'intérieur, un lecteur de CD, mais il y aurait une deuxième version qui serait dédiée au cloud gaming. Je trouve, si c'est vraiment ça qu'ils font, que c'est plutôt intéressant, parce qu'il y avait eu pas mal de débats qui avaient été faits récemment en disant « la prochaine génération de consoles, ce sera dédié au cloud gaming », et c'est vrai que le cloud gaming, c'est clairement l'avenir, on est d'accord là-dessus, même si moi, ça m'emmerde un peu, parce que j'aime bien avoir les boîtes physiques, et puis j'aime bien le fait que ça crée de la concurrence auprès des éditeurs, parce qu'ils sont obligés de proposer des jeux, peut-être des fois de revoir leur politique tarifaire à la baisse. Là, demain, si on fait du cloud gaming, ça veut dire que tous les jeux sont quasiment au même prix. Dans la boutique de Xbox, c'est-à-dire que t'auras pas le choix. En général, soit t'achèteras en ligne un jeu, soit tu prendras l'équivalent actuellement du Xbox Game Pass, qui devrait s'appeler le Scarlet Cloud, si j'ai bien compris, et du coup, t'achèterais plus le jeu, en fait, tu l'aurais à disposition tant que tu serais abonné, mais ça n'émule plus la concurrence. Ça ne fait plus que tu joues avec les différents vendeurs pour essayer de trouver le meilleur prix, parce qu'entre Micromania qui te vend le jeu à 69€, et ton Rochon à côté qui te le met à 45€, bah honnêtement, t'es content d'avoir cette concurrence-là. Et le problème, quand vous voyez, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe en ligne, quand vous regardez sur Internet, c'est que la plupart du temps, vous allez sur le PlayStation Store, les jeux, ils sont plus chers en dématérialisé que en physique dans ton magasin au champ. Ça, c'est quand même du putain de foutage de gueule. En tout cas, comme je l'ai dit, s'ils font ça, c'est pas mal de jouer sur les deux tableaux. Déjà parce que ça laisse le choix au joueur, s'il a envie de continuer avec des jeux physiques, ou s'il veut passer au dématérialisé, c'est bien de laisser le choix. Et en plus, c'est qu'on arrive, en fait, avec cette génération-là, à quelque chose d'un petit peu bâtard. Parce qu'actuellement, pour faire du cloud gaming dans de bonnes conditions, il faut impérativement la fibre. Parce que, je sais pas si vous avez essayé autrement, mais autant il y a des jeux où ça marche, autant dès que vous avez un jeu où un petit peu de latence, ne serait-ce qu'une demi-dixième de latence, ça peut poser des problèmes. Je pense à des FPS, par exemple, ou à des jeux qui demandent vraiment des trucs au millimètre, surtout dans les jeux online. Eh bien, c'est un problème. Et quand vous regardez la carte de France, alors qu'on est quand même un pays plutôt développé, j'imagine bien qu'il y a des pays où ils sont en avance sur nous, sur la fibre, mais je pense quand même qu'on doit être dans le top 10 ou dans le top 15. Ce qui veut dire qu'il y a des pays derrière qui sont bien en retard encore plus que nous. Et pourtant, quand je rate cette carte, bon, j'ai pas le détail, en fait, de la nation, mais je le vois bien en regardant les différentes régions, il y a quand même beaucoup de régions où il y a moins de 20% des communes qui sont équipées de la fibre. Donc je me dis, sur la totalité du territoire français, bon, je vais être généreux, je vais dire qu'il y a, dans le meilleur des cas, un tiers qui est couvert par la fibre. Ce qui fait que, ben, si tu proposes demain une console exclusivement cloud, ben, du coup, t'as plus qu'un tiers des français qui peut l'acheter. Et puis, je te dis pas dans les autres pays, sans aller très loin, j'imagine que les pays d'Europe de l'Est, ils doivent pas être super, super équipés en fibre. En tout cas, maintenant, on peut dire que c'est plus ou moins acté et qu'on va avoir une nouvelle génération de consoles pour fin 2020. Ça me paraît évident que ce sera pour novembre, décembre 2020. Ben, je pense que ça sera pas avant. Mais du coup, j'imagine que ça va pousser au cul des gens comme Sony qui vont être obligés, à leur tour, de sortir une console. Parce que tu peux pas avoir un Noël avec une console de Microsoft et pas avoir un Noël avec la nouvelle génération de Sony. C'est pas possible. Forcément, tu vas avoir une PS5 à peu près au même moment. Et la question que je me pose, c'est quelle va être la position de Sony vis-à-vis de ça ? Est-ce qu'ils vont eux aussi proposer deux choix de consoles ? C'est pas vraiment dans leur délire. En général, Sony, c'est pas comme Microsoft. Autant, j'avoue que pour les jeux vidéo, je préfère Sony. Mais pour la politique en général, de conception de jeux et tout, je trouve que Microsoft, ils écoutent un peu plus les joueurs en général. Bon, après, c'est peut-être aussi leur position d'outsider. Parce qu'il faut reconnaître que Sony est majoritairement domine, en fait, le marché. En tout cas, pour les consoles avec de la grande technologie. Je dis pas ça pour dénigrer Nintendo. Mais je pense que Nintendo, ils ne visent pas du tout le même marché. Ils font des consoles tellement différentes qui ciblent un marché tellement précis que forcément, soit t'aimes pas Nintendo et tu achètes du Sony ou du Xbox, soit t'aimes Nintendo et en général, tu fais le choix d'acheter soit Sony, soit Xbox et Nintendo. Donc là, les paris sont ouverts. Comment va réagir Sony vis-à-vis de ça ? Est-ce qu'eux aussi vont proposer deux différentes consoles ? Parce que tu peux pas proposer au jour d'aujourd'hui, et à mon avis, ça marchera pareil en 2020, une console exclusivement cloud gaming. Sinon, 50% de ta clientèle, au minimum, ne pourra pas acheter et jouer correctement à ta console. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si elle était attendue. Parce que cette génération-là, elle a commencé en 2014. Ça veut dire que là, on est déjà à 4 années d'exploitation. Il était évident qu'au bout de 7 ans, 6 ans, ça allait évoluer. Alors, les gens tablaient sur 2021, moi j'avoue, j'étais plus sur 2020. Finalement, ça sera peut-être ça. Bon après, entre décembre 2020 et février 2021, c'est un petit peu la même chose. Mais en tout cas, ça va arriver. C'est acté. Et cette nouvelle génération va probablement amener le cloud gaming encore plus. Et là, je me pose une question. Je sais pas si vous l'êtes posé aussi, mais comment ça va marcher pour les add-ons et les DLC ? Parce que dans l'idée, quand on joue à un jeu en cloud gaming, on est censé avoir accès à l'intégralité du jeu. J'ai jamais essayé en fait. J'ai essayé deux secondes le Microsoft Game Pass pour essayer Sea of Steve. Mais je me suis jamais posé la question si demain, tu fais un jeu vidéo et tu veux sortir plus tard du contenu supplémentaire payant, est-ce que tu demandes au joueur de payer un supplément ? Ça veut dire que le gars, il achèterait ton DLC, mais il ne posséderait pas le jeu vu que le jeu, il aurait un abonnement mensuel. Ça sera un peu bizarre, non ? En tout cas, même si ça fait encore du fric à débourser, il faut reconnaître un truc, c'est que les consoles, elles commençaient à être dépassées technologiquement. Et c'est normal au bout de 7 ans, même s'il y a eu la nouvelle génération entre deux, la histoire de rééquilibrer, t'es quand même obligé de faire des jeux qui sont en deçà la qualité PC, tout simplement parce que le jeu que tu fais marcher sur PS4, il faut qu'il marche aussi bien sur une PS4 que sur une PS4 Pro. Donc forcément, tu revois des choses à la baisse, même si tu augmentes les paramètres graphiques par exemple pour une PS4 Pro, je pense quand même que c'est un petit peu plus limité par rapport à ce qui se passerait sur PC. En tout cas, j'ai hâte d'avoir de plus amples informations à vous fournir parce que non seulement il y a le cloud gaming, mais il y a aussi le VR qui devrait peut-être commencer à apparaître de façon un petit peu plus populaire avec cette nouvelle génération de consoles. Ils ont essayé avec la précédente et je trouve personnellement que ça a été un four, après c'est mon avis personnel, et je pense que cette génération-là pourrait commencer à démocratiser la VR, chose que n'a pas réussi à faire celle actuelle. En tout cas, moi je vais vous laisser ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, un pouce bleu si vous l'avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis bien entendu commentez que j'ai votre opinion, que ce soit sur ma vidéo ou sur les news dont je parle. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !